Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir un cas qui arrive très souvent et surtout dans cette période de l'année. C'est le cas du téléphone qui tombe dans l'eau. On va voir dans cette vidéo comment diagnostiquer la panne, comment démêler le vrai du faux sur les techniques de désoxydation et surtout comment réparer. Allez, c'est parti ! Alors voilà, j'ai ici le cas d'un iPhone 6 qui a pris l'eau, qui est tombé dans l'eau et qui ne s'allume plus. Si j'appuie sur le bouton power, il ne se passe absolument rien. Et lorsque je branche un chargeur pour le charger, hop, pareil, aucune réaction, vraiment rien du tout. En regardant de plus près, si je regarde sur mon ampère-mètre, je vois bien qu'il y a bien les 5 volts qui arrivent dans le téléphone, mais il n'y a aucune consommation. C'est le calme plat, il n'y a absolument rien. Je rebranche, hop, absolument rien, ça ne bouge pas. Il n'y a rien, aucun signe de vie. Il est totalement mort, électrocardiogramme plat. Alors, on va regarder, on va démonter, on va regarder les zones de la carte mère qui ont été oxydées et essayer de réparer. Allez, c'est parti ! Alors, avant d'aller plus loin, les premiers gestes à faire lorsque votre téléphone tombe à l'eau. La première chose à faire vraiment, c'est de l'éteindre. Vous l'éteignez et surtout, vous n'essayez pas de le rallumer. Mais pire encore, n'essayez pas de le charger. Ça ne fait qu'aggraver la situation. Dans le meilleur des cas, si vous pouvez le faire, c'est de déconnecter la batterie. Donc, vous démontez le téléphone et vous déconnectez la batterie. Autrement, vous vous rendez chez un réparateur dans les 24 heures pour qu'il puisse le démonter et procéder à une désoxydation. Je voudrais éclaircir quelques points sur la désoxydation. Déjà, premièrement, le riz. Le riz n'est pas un outil de réparation de téléphone. Le riz n'a absolument aucune incidence sur la désoxydation. Utiliser du riz pour désoxyder votre appareil, c'est totalement inutile. C'est totalement faux. C'est juste un troll qui a la vie longue. Et c'est vraiment totalement inutile. Lorsqu'il y a une oxydation avec votre appareil, il y a une réaction chimique. Il y a de l'eau qui rentre en contact avec des composants électroniques sous tension. Ce qui va créer de l'oxydation, une espèce de mousse blanchâtre, verdâtre qui va ronger les teints, ronger les composants et les pousser à la cassure, les pousser à la rupture et générer des courts circuits. Le riz, lui, que voulez-vous qu'il fasse ? Le riz ne nettoie pas la carte mère. Le riz ne frotte pas la carte mère. Le riz ne teste pas les composants. Il ne les remplace pas non plus. Donc, utiliser du riz, surtout en plus, enfin, si j'ai un aliment, quoi. Donc, utiliser du riz pour réparer un téléphone, c'est totalement stupide et inutile. Donc, à bannir. Deuxièmement, les bains ultrasons. Alors, les bains ultrasons, ça peut être très efficace comme ça peut être aussi totalement inutile. Je m'explique. Tout va dépendre du bain ultrasons que vous utilisez. Si vous utilisez les petits bains ultrasons, là, qui ne font même pas un litre et qui sont vendus 30 balles, là, type bas coût, best, etc. Ces petits bains ultrasons sont totalement inutiles pour les cartes mères. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, premièrement, lorsque vous mettez votre carte mère dans un bain ultrasons, il faut absolument la présence d'un panier. Pourquoi un panier ? Tout simplement parce que les parois de votre bain vont générer des sons à une certaine fréquence qui va, dans le liquide, dans la solution que vous allez utiliser, créer des micro-bulles qui vont venir, justement, sur votre carte mère et imploser afin de retirer tout ce qui est dépôt, oxydation, etc. Si vous n'utilisez pas de panier, vous mettez votre carte mère en contact direct avec les parois. C'est totalement inutile parce que, un, toute la surface qui est en contact avec la parois ne génère aucun son, ne génère aucune micro-bulle et donc ne fait absolument rien. Cette partie-là fait seulement trempette. Deuxièmement, vous êtes en contact direct avec les parois, ce qui peut être très dangereux et pour votre bain et pour la carte mère parce que les vibrations qui sont faites par les sons et qui sont en contact direct avec les parois peuvent endommager les composants sensibles de la carte mère. Et, pour finir, ces petits bains ultrasons totalement inutiles ne fournissent pas assez de puissance pour avoir un impact sur l'oxydation électronique. Pour que ça ait un impact suffisamment utile, on va dire, il faut que le bain soit condensé à au moins 40 kHz. La fréquence balancée doit être d'au moins 40 kHz et la puissance doit être d'au moins 100 W. Donc, en gros, c'est le minimum. 100 W, 40 kHz. Ces petits bains font 30 W, 50 W grand max et sont à 20 kHz, ce qui est totalement inutile pour une carte électronique. Donc, ces petits bains-là, j'en vois beaucoup, beaucoup de réparateurs qui utilisent ça pour faire des oxydations. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est totalement inutile. Deuxièmement, il faut, pour que ce soit efficace, il faut que votre solution soit à une certaine température. La température efficace pour les cartes-mères, c'est à peu près, c'est autour des 60 degrés. Donc, si votre bain ultrason n'a ni panier, ne fait ni 40 kHz, ni 100 W, et n'a pas la possibilité de choisir la température, c'est un bain qui ne sert strictement à rien. Pour l'électronique, c'est bien si vous voulez désoxyder une paire de lunettes, un petit bijou, des pièces. Il n'y a pas de souci, ça ne demande pas grand-chose. Mais pour une carte électronique, c'est totalement inutile. Donc, pour la faire passer au bain, il vous faut un bain professionnel qui cadence à 40 kHz, qui soit de 100 W minimum, de puissance de 100 W minimum, et avec la possibilité de régler les températures. Sans ça, il ne sert à rien. Voilà pour les bains ultrasons. Et une dernière chose aussi, lorsque vous le mettez dans un bain, lorsque vous mettez votre carte-mère dans un bain ultrason, il faut absolument retirer tous les boucliers. Si vous mettez votre carte-mère avec les boucliers, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il y a sous les boucliers ne sera pas nettoyé, ne sera pas désoxydé. Voilà pour les techniques de désoxydation. Moi, ce que je recommande, pour faire une bonne désoxydation, pour faire une bonne réparation, il faut déjà dans un premier temps, inspecter la carte. Il faut déjà, avant tout, inspecter la carte et regarder les zones où il y a des traces d'oxydation. Repérer les composants où il y a des traces d'oxydation. Il faut d'abord les repérer sur toute la carte avant de nettoyer. Comme ça, après nettoyage, on peut tester et remplacer en cas de besoin. Pareil, pour regarder, on enlève toujours tous les boucliers parce qu'il y a des composants sous les boucliers et que l'eau passe en dessous. Donc, il y a de très très fortes chances pour que les composants sous les boucliers soient oxydés. Donc, voilà, ma carte mère ici qui est oxydée. Je vais faire un premier test. Je vais la brancher avec mon e-power et je vais voir la réaction. Alors, je vais brancher le e-power et je vais allumer. Je constate que, tout de suite allumé, la carte mère monte jusqu'à 4 ampères. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un court circuit sur l'alimentation principale. On va passer et voir la carte mère. Alors, dans un premier temps, je vais inspecter, comme je vous l'ai dit, la carte mère. Je vais regarder partout voir où il y a des traces d'oxydation pour pouvoir ensuite traiter. Donc là, ici, au niveau des connecteurs, je ne vois absolument rien. Ici non plus. Là, la pastille n'est pas totalement blanche, mais elle n'est pas rouge non plus. Donc là, il y a un bouclier que je vais enlever. Là, le lecteur SIM, je ne vois rien. Là, il y a un bouclier ici. Bon, celui-ci, c'est vraiment très rare qu'il y ait de l'oxydation qui passe par là, mais il faudra quand même regarder. Là, au niveau des connecteurs, je ne vois rien. Alors, en retournant la carte mère, déjà, je m'aperçois que le bouclier ici a été enlevé. Donc, c'est une carte mère qui a déjà été touchée. Donc, sans doute, quelqu'un a déjà tenté une désoxydation. Alors, je vais regarder de plus près. Là, je ne vois aucune trace. Là, non plus. Là, non plus. Ici, aucune trace. Alors, je regarde bien partout. Il faut bien regarder chaque composant, voir s'il n'y a pas des petites traces d'oxydation, même infimes. Je regarde aussi en dessous des boucliers ici. Il y a des composants. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, hein ? Je ne vois pas de traces d'oxydation. Au niveau de l'anande, je ne vois rien. Ah, si, je vois des petites traces ici. Vous voyez les petites traces jaunâtres, là ? Les petites traces jaunâtres, ici, là. Ça peut indiquer que de l'eau est passée par là. Et là, j'ai un bouclier. Alors, je vais retirer les boucliers. Hop là. Alors, je vais retirer en premier celui du CPU et celui à l'arrière, ici. Celui-là où il y a les... les puces réseau, etc. Je vais le faire en dernier. Parce que c'est vraiment très, très rare qu'on trouve quelque chose là-dedans. Mais il faut vérifier. Allez, je place ma carte mère sur mon support. Voilà. Je cale ça bien. Et je vais venir retirer les boucliers. Allez, c'est parti. Alors, moi, pour retirer les boucliers, je mets une haute température. Je mets 400 degrés et je souffle très fort. voilà. Au premier bouclier retiré. Je vais retirer celui de derrière. Et voilà. Voilà. Mes boucliers sont retirés. à partir de ce moment-là, je peux faire quelque chose. Donc, j'ai retiré ici, le bouclier du CPU. Ok. Alors, je vais inspecter. Donc, je ne trouve rien à ce niveau-là. Là, j'ai l'impression que ça a déjà été touché ici. Il manque les... Il manque la glue, là. Il n'y a plus de pètes thermiques. Enfin, très peu, en tout cas. Non. Là, je ne vois rien. Je ne vois pas de traces d'oxydation ici. Peut-être là, un petit peu. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Je vais zoomer. Non. Je pensais qu'il y avait un petit peu, là. Mais non. Non, non, non. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Non. Ok. Il n'y a aucune trace. Donc, je retourne la carte mère. Et je regarde. Hop là. Donc, de ce côté, ici. Ah. Alors là, déjà, je vois ici. Au niveau de la taille grise, ici. Hop. Vous voyez, déjà. Ça, c'est oxydé. Vous m'expliquez comment le riz peut réparer ça, là. Vous voyez. Hein ? Vous m'expliquez. J'aimerais bien connaître le phénomène. Donc là, on a une présence d'oxydation. Une forte oxydation. Pas qu'un petit peu. Vraiment une forte oxydation. Ici, sur ces composants et visiblement sur toute la puce, là. Je vois qu'ici, c'est déjà rouillé. Ici, pareil. Là. Hop. Là, j'ai des billes. Ici. Ça, ça doit être. Ici, j'ai pas d'oxydation au niveau de la tristar. Là, j'ai des traces d'oxydation, ici, là. Oh, là, j'en ai. Oh, oui. Là, j'en ai de belles, là, ici aussi. Vous voyez. Là, j'ai des grosses traces d'oxydation. Composants, là, ici. Regardez ce composant. Là, il est complètement mort, là. Il est complètement mort. Rappelez-vous, j'ai fait le test sur mon e-power et on voit bien on a un court-circuit sur l'alimentation principale, sur le V6C main. Donc, un de ces composants-là, voire tous, sont sur le V6C main et génèrent le court-circuit. Donc, vous voyez ici, là. Ça, c'est cassé. Ça a remplacé, tout ça. Vous voyez. Ça, ça s'enlève tout seul. Ça a remplacé. Ça, c'est des composants HS. J'aimerais bien, dites-le-moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir comment le riz, le riz, se débrouille pour nettoyer ça et les remplacer. Ça, ce serait... Il me faut une explication. Donc, là, ici, on a la puce du basse-band PMU. Donc, l'alimentation du basse-band, ce qui gère le réseau, qui est pas mal oxydé, notamment les composants autour. Mais, vu l'état de la puce ici, je pense qu'en dessous, certaines billes ont dû s'oxyder aussi. Donc, là, j'ai de l'oxydation ici aussi. Encore. Je descends. Là, j'ai de l'oxydation ici, sur la puce. Mais rien autour. Donc, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit en dessous. Là, ici, cette puce-là, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est le vibreur. Là, je vois qu'il y a de l'oxydation ici, sur les composants, sur ça. Vous voyez ? On voit bien l'oxydation. C'est pas... C'est pas inventé, hein. C'est réel. C'est ré... Oh là là ! Il y a une puce audio ici, qui est totalement oxydée, et tout autour, pareil. Vous voyez ? Vous voyez, cette poudre-là, cette mousse, tout ça, là, ça ronge les composants. Vous voyez, il n'y a plus d'étain ici. Là, pareil. Pareil ici. C'est complètement cramé. Bon. Alors, sur cette partie-là, ici, je vois pas de traces d'oxydation. Donc, je doute qu'ici, sous le bouclier du réseau, il y ait quoi que ce soit. Par contre, ici, à ce niveau-là, c'est bien, bien, bien oxydé. Donc, je pense que l'eau est passée uniquement ici. Donc, déjà, on va nettoyer ça. On va nettoyer tout ça. Alors, comme je vous ai dit, la première chose à faire, c'est repérer les zones oxydées. Donc, là, ici, j'ai le Tigris. C'est la puce qui gère la charge. Ici, j'ai le MOSFET du Tigris. Deux composants. Ici, j'ai le bass-bande PMU. Donc, c'est ce qui alimente la puce réseau. C'est ce qui va déterminer si vous avez du réseau ou pas. Ici, j'ai une puce audio, mais il me semble que cette puce audio ne gère uniquement que la sonnerie. Et tout ce qu'il y a autour, là, c'est... Et puis là, j'ai la puce... Il me semble que c'est la puce du vibreur, mais à confirmer. Pareil, oxydé. Donc, je sais qu'il y a de l'oxydation ici, ici, ici et ici. Donc, maintenant, je peux procéder au nettoyage. Alors, moi, je vais prendre de l'alcool isopropylique avec ma brosse à dents et je vais venir simplement frotter. Frotter pour retirer cette mousse. Vous savez, l'oxydation. Je viens frotter bien comme il faut. Voilà. Je fais ça pour enlever le gros du travail et je vais utiliser mon petit outil préféré. Alors, ce truc-là, je l'adore. Un truc de fou. Je vais vous montrer. C'est mon petit cleanser IPA+, là, avec cette petite brosse-là. J'adore ce produit. Il est super efficace. D'ailleurs, au passage, une petite parenthèse, tous les outils consommables, composants que j'utilise sont disponibles sur notre site. N'hésitez pas. Vous avez l'adresse ici, là. Voilà. Visitez la boutique funpart.fr. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Il y aura peut-être quelque chose qui vous intéresse. Alors, moi, je vais utiliser mon petit produit miracle que j'adore. Et je vais venir frotter. et ça va briller un max. Déjà, on voit tout de suite que ça brille beaucoup plus. Ça, ça nettoie super bien de ouf. Ça, c'est un petit produit coup de cœur. Je l'utilise tout le temps, surtout. Alors, j'insiste bien. Je frotte bien pour enlever un maximum, un maximum, un maximum. Et vous verrez qu'après, après le nettoyage, là, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas d'oxydation du tout. où il n'y aura plus rien, vous vous direz, mais le téléphone, il n'a jamais été oxydé. Ce n'est pas possible. Une fois que vous avez bien nettoyé, voilà. Moi, j'utilise une petite bonbonne d'air. Bon, ce n'est pas indispensable. Vous pouvez juste souffler dessus ou laisser sécher. Moi, j'utilise la bonbonne pour que ce soit plus rapide. Voilà. Alors, je vais zoomer sur les zones qui étaient oxydées. Voilà. Alors, j'ai ici, donc, la puce qui était pas mal oxydée, plus ce composant, ces trois composants-là, ici. Donc, on voit bien qu'ils sont brûlés ici. Vous voyez, ça s'effrite. C'est devenu tout noir. Pareil ici. Ensuite, ici, il y avait pas mal d'oxydation aussi. Voilà, ce composant-là, ici, qui est noirci. Il y en avait un petit peu là, mais pas grand-chose. Vous voyez, c'est parti. Il n'y a plus rien. Ici, bon, lui, il est complètement mort. À mon avis, lui, je vais voir sur quel circuit il se trouve, mais lui, il doit générer un court-circuit. Pareil pour lui. Là, ils sont complètement morts. Attendez, c'est peut-être un peu flou. Hop là, voilà. Vous voyez, ils sont tout noirci, tout mort. Le truc, il bouge. bon, je ne vais pas trop le bouger parce qu'il y a le circuit en bas et il est peut-être arraché déjà. Enfin, en tout cas, très fébrile. Donc, je vais éviter de l'arracher parce que ça me fera moins de travail de jump. Ce composant-là est totalement cassé, mort. La piste en dessous est morte aussi. Il faudra retirer ça et ça. Il est remplacé. Il y a lui aussi qui est noirci. On va voir si c'est à remplacer ou pas. Ensuite, on avait dit à ce niveau-là, vous voyez, la puce la puce du vibreur. Elle était bien oxydée. Il n'a plus rien. On dirait qu'elle n'a rien eu. Mais on voit bien que ce composant-là, celui-ci et celui-ci sont touchés. Donc, on va les tester après. Et on a la puce audio. Bon, là, on voit bien qu'elle est, je pense qu'elle est HS. On verra. Il y a ce gros condensateur ici qui a bien pris. Ceux-là aussi. Ici aussi. Donc, voilà. Et on a celui-ci aussi. Qu'on n'oublie pas. On a un petit peu ici aussi. Donc, voilà. On a repéré les zones. Et on va regarder sur les schémas à quoi ça correspond. Alors, sur le schéma, à quoi correspondent ces zones ? Ils sont ici. Alors, ce qui est en rouge, c'est mon VCC Main, mon alimentation principale. Rappelez-vous, j'ai branché WePower et il montait directement à 4 Ampère. Ça veut dire que cette ligne-là est en court-circuit. Elle est liée à la masse par un composant ou une puce ou plusieurs. Donc, on va regarder. ici, j'ai cette puce-là qui était oxydée et j'ai bien le VCC Main. Donc, il est possible que mon problème vienne de là. J'ai celle-ci aussi qui était bien oxydée. Ça peut peut-être venir de là aussi. Ici, j'ai ce... Ouais, vous voyez, le gros composant là. Celui-ci est mort. Celui-ci, il est en court-circuit, c'est sûr. Et j'avais le petit composant ici aussi. Ces deux-là, je pense que c'est ces deux-là qui génèrent le court-circuit parce qu'ils sont vraiment HS de chez HS. Mais à vérifier. Il y a celui-ci aussi. Et au niveau du vibreur et de la puce audio, je n'ai pas de ligne qui partent sur l'alimentation principale. Donc, c'est peut-être mort ici, ici, ici aussi. C'est peut-être mort aussi, mais ce n'est pas ce qui génère le court-circuit qui empêche le démarrage. Donc, ce qui va générer le court-circuit qui empêche le démarrage va se trouver soit ici, soit ici. Je vais regarder en parallèle sur ma carte ma carte-mère. Alors, ici, alors, hop là, ici, j'ai ces composants-là. Alors, j'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ces trois-là, n'y sont pas. Mais peut-être que cette puce est en court-circuit aussi. Alors, je vais prendre mon multimètre et je vais venir tester les valeurs de chaque composant pour voir si celui-ci est en panne ou pas. Alors, celui-là, celui-là est en panne. Il est pratiquement lié à la masse. Donc, ce circuit-là aussi est court-circuité. Celui-ci aussi est court-circuité. Celui-ci aussi. Alors, déjà, ces trois circuits-là, je pense qu'ils sont sous le même. Oui. C'est le PP-BAT-VCC. PP-BAT-VCC, il est aussi à la masse. Donc, j'ai un court-circuit quelque part sur ce circuit. Et, 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 regardez, regardez, où est-ce qu'il y a ce circuit. Tout ce qui était mort ici, au niveau du vibreur et de l'audio ici. Donc, il faudra bien regarder ça après parce que sinon, je pense que mon téléphone ne s'allumera pas sur batterie non plus. Alors, déjà, dans un premier temps, on va aller traquer notre court-circuit sur ce circuit-là, sur le VCC-Main. donc ici, ça peut être ces deux composants-là. Mais ici, voyons voir. Ici, ceux-là, hop, j'ai, eh oui, ça bippe. J'ai donc le circuit qui est bien court-circuité. Et regardez, je me rends compte que ces deux composants-là, celui-ci et celui-ci, sont bien sur le VCC-Main. et ils sont vraiment totalement morts. Donc, je vais les retirer, ces deux-là, et je vais venir retester le circuit pour voir s'il y a encore le court-circuit. Voilà. Un bain ultrason uniquement ou du riz ne ferait pas ce type de diagnostic, ce type de réparation. Donc, faites très attention quand vous faites une désoxydation chez un réparateur. Si vous proposez ça à 19 euros ou à 29 euros, c'est que ce travail-là n'est pas fait du tout. Et donc, vous allez perdre vos sous pour rien du tout. Allez, c'est parti. Je vais retirer ce composant-là. Je vais essayer de ne pas casser la piste, mais ça va être compliqué. Allez, hop. On va mettre du flux. Alors, je vais mettre ma carte mère sur le support. Hop là. Ce sera plus simple. Voilà. Ce sera plus simple pour la réparation. Comme ça, la carte mère ne bouge pas. voilà. Alors, je vais venir retirer ce composant, enfin, ces composants. Je vais mettre un peu de flux pour m'aider à ne pas arracher les pistes. Voilà. Et je vais venir prendre une panne fine. Je vais venir prendre ma petite pince préférée. C'est celle-ci. J'adore. Bon, elle est un peu usée, là, mais c'est la meilleure que j'ai. Hop là. Je vais venir prendre ici, hop, soulever. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté pour éviter de déchirer la piste. Voilà. Et voilà. J'ai retiré le composant. Et les pistes ont l'air intactes. Super. Je vais faire la même chose ici avec celui-ci. Mais celui-ci, je n'ai pas de chance parce que la piste est vraiment déjà complètement brûlée. Donc là, on a ici la piste ici qui était là est complètement arrachée, complètement brûlée. Donc, ce n'est pas grave. On va devoir la refaire. Donc, je nettoie ça. Vraiment, j'adore ce produit. Voilà. C'est nettoyé. J'utilise ma bombe d'air pour dégager rapidement. Alors, ici, là, j'ai ma piste arrachée. Si je regarde sur le schéma, c'est la piste du V6 C-Main. Bon, ce n'est pas grave, je pourrais la rattraper ici en faisant un petit jump. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. du coup, j'ai retiré ces deux composants qui étaient vraiment les plus endommagés et qui se trouvent sur ce circuit. Donc, maintenant, je vais venir retester le circuit pour voir s'il est toujours en court-circuit. Et là, je vois que l'alimentation principale n'est plus en court-circuit. Ça ne bip pas. Là, c'est la masse. Ça bip. Et là, c'est le circuit. Et j'ai les bonnes valeurs. Donc, c'était un de ces deux composants. Je pense celui-là, surtout celui-là parce que là, ça a complètement cramé. Était générer ce court-circuit et empêcher le téléphone de démarrer. Mais, j'avais aussi un autre court-circuit ici, sur le circuit de la batterie. Et je l'ai toujours. Les valeurs sont très très faibles. Donc, il va falloir chercher le composant qui pose problème là-dessus aussi. Alors, ici, je vais juste venir tester tous les autres composants. Vous voyez, parce qu'il y a plein d'autres composants qui sont oxydés. On va venir les tester. que si ils ne sont pas bons, si je n'ai pas de valeur dessus, ça risque de poser problème. Lui, mais, lui, c'est frite facilement. Je vais le remplacer aussi. On ne va pas tenter le diable. Je vais le remplacer. Alors, une chose chez FixMobile, chez nous, en tout cas, on procède aux désoxydations et à la réparation des cartes-mères oxydées dans un seul et unique but. C'est la récupération de données. On ne répare pas, on ne rallume pas les téléphones pour qu'ils soient réutilisés derrière. Un téléphone oxydé, c'est un téléphone qui est en sursis. Donc, il y a de fortes chances que même si on le rallume, qu'il retombe en panne ou que d'autres fonctions du téléphone tombent en panne. Et ça, on ne peut pas vous le garantir. Donc, tout appareil qui est oxydé, c'est vraiment hors garantie. On ne vous garantit pas les interventions qu'on fait dessus. Donc, si vous choisissez de désoxyder et de réparer, comme ce client-là, votre carte mère, c'est dans un seul but et vraiment un seul et unique but. c'est la récupération de données. Voilà. Alors, je vais nettoyer. Elle est bien ici. Sois gentil. Voilà. Je prépare en même temps les pads pour tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais venir maintenant checker ces composants-là. Alors, j'essaye de voir si le composant tient toujours ou pas. S'il ne tient pas, s'il est facilement effritable, je vais le remplacer. Autrement, je vais le laisser. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une réparation complète. C'est vraiment juste pour le rallumer et récupérer les données. Donc là, ça devrait suffire. Ensuite, on va descendre en bas. Alors, hop là. À ce niveau-là, ça devrait le faire. Ah, lui, il est foutu. Mince, vous ne voyez pas la caméra. Lui, il est foutu. Donc, hop là. Voilà. On le retire. Peut-être même que c'est lui qui générait la panne. Je vais tester tout de suite. Et bien voilà, c'était lui qui générait la panne. J'ai de meilleure valeur maintenant. Alors, hop là. ici, pareil, j'ai un circuit HS. Ce sera réparable, je pense. Bien ici, toi. J'ai une bonne âme comme ça. Ensuite, je vais voir ici. Je vois qu'ici, c'est pas mal. c'est pas mal oxydé. Mais ça a l'air de tenir. Lui, à mon avis, il est... Bon, ça va. Ça tient toujours. OK, le reste, ça tient. Bon. Alors, j'ai retiré les composants qui généraient les courts-circuits sur la carte mère. Donc, il y avait celui-ci qui générait un court-circuit sur le VCC-BAT, enfin, le circuit de la batterie. Et il y avait ces deux-là, ici, qui généraient un court-circuit sur l'alimentation principale du téléphone. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant que j'ai retiré ces composants et que je n'ai plus de court-circuit sur aucun circuit et que mes valeurs sont bonnes. Je vais, dans un premier temps, je vais venir tester. Tester l'allumage du téléphone. Parce que, encore une fois, je le répète, c'est vraiment, c'est pour une récupération de données. Donc, le but, c'est de rallumer le téléphone pour pouvoir accéder aux données. Alors, hop là, je vais prendre un écran. Voilà. maintenant, je vais brancher le e-power. Le e-power, c'est un outil fantastique qui, 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 qui me facilite la vie à nos techniciens. donc, je branche le e-power s'il veut bien. Voilà. je vais brancher un écran. Je vais brancher un écran. cette fois-ci. Alors, je vois que j'ai encore un petit court-circuit sur mon téléphone. Je vois que j'ai encore un court-circuit quelque part, mais, c'est un court-circuit qui n'empêche visiblement pas le démarrage, étant donné que le téléphone vient de s'allumer. Alors, moi, ce que je veux savoir dans ces cas-là, c'est, est-ce que c'est suffisant pour récupérer les données du client ? Si ça l'est, c'est super. Je brancherai un connecteur de charge et puis, je le brancherai à iTunes pour voir s'il est reconnu. Autrement, j'irai traquer encore ce court-circuit pour pouvoir démarrer le téléphone. Alors, je vais prendre déjà un connecteur de charge, alors, le téléphone s'allume. J'ai le code. Je vais passer le code. Ok, donc, c'est bon. Le téléphone s'allume. Je peux donc accéder aux données. C'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, ce que je vais voir, c'est, je vais tester s'il est détecté iTunes. Bah oui, parce que c'est ce qui m'intéresse. je l'éteins. C'est de voir s'il est bien détecté à iTunes pour pouvoir exporter les données. Donc, je vais brancher un connecteur de charge. Voilà. Et je vais brancher le câble simple pour iPhone. Voilà. Alors, le câble 5 pour iPhone. S'il est là. je vais venir brancher sur la batterie pour avoir du jus. Voilà. Et je vais venir brancher le Lightning ici qui va à l'ordinateur. en même temps, ça lui donnera l'impulsion pour démarrer. Alors, je vais lancer mon petit programme favori, c'est 3utools. J'utilise très rarement iTunes. Vraiment très rarement parce que 3utools est un bien meilleur programme, je trouve. Alors, il a démarré. Ah, si, c'est bon. Alors, il va me demander hop là de faire confiance à cet ordinateur. Je vais dire oui et je vais mettre oui. Alors, 3utools, c'est un super programme. Il permet de faire énormément de choses. Entre autres, avoir plein d'informations sur le téléphone, faire des sauvegardes, des restaurations, flasher et même, il me semble qu'on peut gelbreaker avec. Mais, c'est à confirmer. Alors, ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Time out. Ah oui, il me redemandait le mot de passe et du coup, je ne l'ai pas mis. Alors, je vais débrancher et rebrancher. oui. Je fais le code et là, je lui dis OK, succès. Super ! Le téléphone apparaît. Alors, ce qui est bien avec ce programme, c'est qu'on pourra très facilement accéder aux photos, aux contacts, etc. pour faire une récupération. OK, super ! Bon, on ne va pas montrer les photos du client. Voilà, pour résumer, une désoxydation, ce n'est pas simplement un bain ultrason et on voit ce que ça donne. Vous avez vu le processus, il faut inspecter la carte mère, il faut repérer les zones oxydées, nettoyer, tester et remplacer en cas de besoin. À chaque fois qu'il y a une oxydation, si elle n'est pas prise en charge dans les 24 heures, c'est quasi certain qu'il y a un court circuit quelque part. Là, vous voyez, j'ai rallumé le téléphone. Une oxydation, comprenez bien que ça veut dire que le téléphone est HS. C'est un téléphone en sursis, il est en cours de mort imminente. Donc, lancez-vous dans une désoxydation uniquement et vraiment encore uniquement si vous avez vraiment des données à récupérer. Autrement, ce n'est pas nécessaire. Sachez que ça ne vaudra jamais le coup de faire réparer un téléphone oxydé tout simplement parce qu'on ne peut pas déjà, on ne peut pas vous le garantir. On ne peut pas garantir les opérations. On va vous facturer mais vous n'aurez derrière aucune garantie. Vraiment, lancez-vous dans une désoxydation uniquement si vous avez besoin de récupérer des données. Autrement, sachez que c'est foutu. À un moment ou un autre, le téléphone va vous lâcher. Donc, commencez à regarder pour acheter un nouvel appareil. Voilà, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça a été instructif. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous avez besoin de plus de précision, etc., n'hésitez pas. la zone commentaire est à vous. C'est un espace vraiment à vous. Donc, lâchez-vous. Pas trop non plus. Donc, demandez-moi si vous n'avez pas compris, si vous voulez des précisions. Dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé. C'est grâce à ça que j'essaie toujours, toujours de... Comment dire ? D'améliorer les vidéos. Donc, n'hésitez pas à lâcher des commentaires et des pouces en l'air aussi si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook pour avoir toute l'actualité, nos promotions et les réparations en live. A bientôt !